... Voilà, madame Mahasouba, vous êtes originaire de Kédougou. Nous sommes dans cette ville en spéciale immersion. L'actualité à travers le Sénégal, c'est la préparation pour les élections municipales et départementales. Pour une première fois, une grande coalition, Yehi Askanoui, risque de ne pas participer aux échéances. Parce que son représentant, son leader, Moustapha Mabagirasi, qui doit porter les couleurs de Yehi Askanoui, semble pour le moment être écarté. Qu'est-ce que cela vous inspire comme réaction ? Voilà, c'est quelque chose que nous déplorons. Nous voulons vraiment, en tant que fils de Kédougou, en tant que coalition Moustapha Agirasi, nous voulons vraiment qu'il puisse participer également aux élections locales, à la municipalité. Puisque nous, nous le soutenons, parce que c'est un digne fils de Kédougou. Et également, nous croyons en sa politique, pas en sa personne, mais en sa politique. Et je crois qu'avec Moustapha Agirasi, Kédougou pourra changer de vue. Et nous pourrons vraiment apporter le développement qu'il faut à la région, au département de Kédougou. Vous êtes originaire de Kédougou, quand on débarque dans cette ville où tout est à reconstruire. Pour vous, qu'est-ce que cela représente comme enjeu, ces élections à venir ? Voilà, je dirais que pour les élections de Kédougou, nous tous, nous sommes des Kédougou. Nous, Pratique Maïe ou Askanoui, porté par le leader Moustapha Agirasi, nous croyons en sa politique. Nous pensons qu'également, c'est un fils de Kédougou. Donc, en tant que fils de Kédougou, je crois qu'on ne doit pas l'écarter, on doit le laisser passer, comme tout le monde. Et nous, vraiment, ce que nous voulons, c'est que nous puissions assister vraiment à ces élections comme fils de Kédougou. Vous êtes actrice politique, qu'est-ce qu'ils vous ont donné comme explication pour justifier ce rejet ? Voilà, ils disent que notre dossier est incomplet. Maintenant, pour nous, on dit qu'on ne comprend pas pourquoi Girasi, qui a fait plus de 20 ans dans la politique, et qu'à un moment donné, en tout cas, nous qui sommes avec lui, ne croyons pas que le dossier soit incomplet. Et même si le dossier était incomplet aussi, peut-être que nous pourrons avoir des recours pour qu'on puisse valider notre candidature. En tout cas, c'est ce que nous pensons. Donc, pour vous, au soir du 23 janvier prochain, c'est pratiquement inimaginable qu'on dise qu'on va aux élections, où une bonne partie de la classe politique dont vous êtes membre ne puisse pas participer ? Voilà, que le candidat d'Eyo Ascanui de Kédougou ne puisse pas participer aux élections, pour nous, c'est inimaginable. Puisque nous, nous sommes tous des fils de Kédougou, nous pensons qu'il ne doit pas rester en rate. En tant que Kédévin, en tant qu'aussi fils de Kédougou et filles de Kédougou, nous, en tout cas, nous interpellons la jeunesse et également les politiques pour qu'on puisse participer aux élections et qu'on puisse valider notre candidature. C'est ce que nous voulons. Sous-titrage Société Radio-Canada